Chers amis, bien le bonjour. Regardez, ça c'est le mois d'octobre 2022 et au début du mois d'octobre 2022, je touchais mes premiers loyers grâce à Realty parce que j'avais investi dans une toute première propriété. C'est celle-là, ça c'est la toute première propriété dans laquelle j'ai investi chez Realty. Là, elle est partiellement louée, donc on a un rendement qui est un petit peu inférieur au rendement que j'avais au départ, mais ça va revenir. Elle était à quelque chose comme 8%, quelque chose comme 8%. Et donc, vu que c'est l'anniversaire du jour où j'ai commencé à recevoir mes loyers avec Realty, je voulais faire le point, je voulais faire avec vous le bilan après un an et commencer par la genèse. La genèse, qu'est-ce qui m'a amené à découvrir Realty ? Alors, c'est une question d'opportunité commerciale parce que vous savez, moi je partage tout en toute transparence avec vous. Vous savez, j'ai un podcast, un podcast qui s'appelle Chercheurs de valeurs avec Xavier Delmas. La manière dont ce podcast est financé, c'est qu'on collabore avec un label qui s'appelle Orso Media et Orso Media trouve des partenaires. Le truc, c'est qu'avec Xavier, on refuse pas mal de choses, mais Realty, c'était intéressant. Un point là-dessus, je reçois continuellement des demandes de partenariats pour cette chaîne YouTube et on avait également pas mal de propositions pour le podcast Chercheurs de valeurs. Pour ce qui est de cette chaîne YouTube, enfin vraiment, ma boîte mail est pleine de projets et je refuse quasiment tout. Pourquoi ? Parce que les seules choses que j'ai envie de recommander, c'est des choses dans lesquelles j'investis moi-même. C'est vraiment cette idée, cette idée skin in the game, c'est que je vais pas commencer à pousser des trucs que j'utilise pas et je vais pas pousser des trucs dans lesquels je ne crois pas. Et donc là, il y a quelque chose, très régulièrement, c'est souvent des gens mal intentionnés qui restent pas souvent sur cette chaîne, qui me disent « Oui, mais comment est-ce que ça se fait que tu apprécies Realty si tu n'aimes pas les cryptos ? » En fait, moi, c'est pas du tout le côté crypto qui m'attirait chez Realty. Moi, ce qui m'attirait chez Realty, c'est ça, c'était cette opportunité d'investir dans des biens, dans un marché auquel j'aurais absolument pas accès par ailleurs. C'est ça qui m'amusait, c'est ça qui m'intéressait. C'était cette idée que tu peux choper du rendement de 10% en prenant ce risque. On peut dire que c'est un risque, mais une fois qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est pas un risque d'investir sur Détroit. Voilà, on a des propriétés à Détroit, à Chicago. On est propriétaire en direct de ces propriétés et je trouvais ça très drôle, en fait. Je trouvais ça très drôle, très intéressant et surtout, je ne voyais pas de quelle autre manière je pouvais m'exposer à ça. Je sais qu'en France, les gens aiment bien les SCPI. Moi, ça qui est à côté de chez moi. J'ai déjà de l'immobilier. J'ai déjà de l'immobilier. Les SCPI, ça ne m'attire pas. Les REIT, ça m'attire de moins en moins. Mais ça, cette idée d'être propriétaire en direct de partie d'immobilier avec un rendement élevé dans un marché qui est pour moi exotique, je trouvais que c'était super intéressant. Donc, c'est ça le premier truc qui nous a attiré. Ce n'était pas tellement le côté tokenisation, nouvelle technologie, même si après, on a trouvé ça intéressant. C'était vraiment cette idée de l'immobilier à 10% dans un marché auquel on n'avait pas accès par ailleurs. La condition qu'on a fixée pour accéder à ce partenariat, ça a été d'abord de dire, laissez-nous un peu le temps, on va tester le truc. Laissez-nous un peu le temps, on va tester le truc, on va acheter des parts, on va voir comment ça marche, on va voir comment on se sent avec ça. Et la deuxième condition qu'on a fixée, c'est on voudrait pouvoir poser toutes nos questions aux créateurs, aux fondateurs de Realty. Et vous avez donc ces épisodes, vous avez trois épisodes où on parle avec Jean-Marc Jacobson, vous avez celui-là, vous avez celui-là, et vous en avez un plus tard. Plus tard, on a refait une discussion avec Jean-Marc Jacobson. Et là, on s'est rendu compte à quel point c'était passionnant. Et je vous conseille vivement d'écouter ces épisodes et d'écouter par ailleurs ce que peut faire Jean-Marc Jacobson, par ailleurs, et son frère aussi, son frère Rémy. Ils sont, enfin voilà, on sent que c'est non seulement des gens qui sont experts de l'immobilier, mais c'est aussi des gens qui sont passionnés de l'immobilier. Et en plus, c'est des vétérans de la blockchain, donc ils ont cette double casquette qui fait que c'est vraiment passionnant. Et en discutant avec lui, on s'est rendu compte à quel point c'était, à quel point c'était intéressant. Donc la manière dont j'ai commencé à investir avec Realty, c'est ça. C'était, on a cette possibilité de partenariat, le projet m'intéresse, mais j'ai envie de tester avant de pouvoir le recommander. Et j'ai envie de pouvoir également discuter avec le fondateur. J'ai testé. Xavier, c'est quelqu'un qui est moins cryptophobe que moi, donc il avait déjà sa wallet, il avait déjà acheté des cryptos, donc il savait comment ça marche. Moi, je partais complètement de zéro. Et donc, j'ai passé des heures à regarder les tutos sur Realty pour comprendre comment on faisait pour ouvrir un wallet, ce genre de choses, etc. J'étais vraiment loin de tout ça. Et après, toutes les étapes suivantes, comment on fait pour transférer de l'argent, comment on fait pour envoyer de l'argent sur la blockchain en achetant les bonnes cryptos, etc. Et voilà, là, je suis sur quelque chose qui marche un petit peu. J'utilise Monerium pour convertir les euros en euros digitaux. Et ensuite, j'utilise un exchange qui s'appelle CoSwap. Donc, K-O comme une vache, swap. Il y en a plein d'autres. Et puis, ça peut très vite être obsolète, être remplacé, etc. Mais en tout cas, vous avez besoin de deux trucs. Vous avez besoin d'une plateforme qui vous permet de convertir vos euros ou votre monnaie en crypto. Et ensuite, vous avez besoin d'être capable d'échanger vos euros numériques ou vos dollars numériques ou ce que vous voulez dans une crypto pertinente pour pouvoir acheter des tokens chez Realty. Donc, aujourd'hui, ça marche très bien. J'ai le virement instantané. Je peux me faire un virement comme ça directement sur Monerium. Ça arrive immédiatement en euros digitaux. Et ensuite, je peux aller sur un exchange du style CoSwap. CoSwap, ça ressemble à ça. Donc, eux, la monnaie qu'ils ont, c'est les euros digitaux. Et donc, vous envoyez des euros digitaux et puis vous pouvez les convertir immédiatement, soit en USDC, soit en XDAI, qui sont les monnaies pertinentes pour acheter des tokens chez Realty. Et donc, une fois qu'on a dépassé ces difficultés techniques, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je voudrais maintenant vous expliquer ce que j'apprécie avec Realty. Mais je commence vraiment par dire, si vous ne captez rien aux cryptos, au début, ça va vous prendre le chou. Moi, ça m'a vraiment pris le chou parce que ce n'est pas seulement qu'il faut envoyer des euros dans le monde des cryptos. Il y a plein de blockchains. Il faut choisir la bonne blockchain. Et au début, vous avez vraiment l'impression que vous pouvez appuyer sur un bouton et pouf pouf, votre argent a disparu. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez facile. Mais vraiment, au début, il y avait une courbe d'apprentissage où tu te manges quand même beaucoup de choses avant de pouvoir commencer à investir avec ça. Mais si vous êtes déjà dans le monde de la crypto, c'est hyper facile. Les tutos de Realty sont bien faits. Et vous avez par ailleurs un groupe Telegram de Realty avec des gens qui répondent à toutes les questions qui sont... Voilà, c'est assez chouette. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions, mais il y aura un temps incompressible pour pouvoir rentrer dans cet univers. Alors, j'en viens aux choses que j'apprécie sur Realty. Il faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre Realty et le type d'investissement auquel vous pouvez être habitué. C'est que souvent, dans les SCPI ou dans d'autres formes d'immobilier fractionné, c'est des choses qui marchent avec des emprunts. Donc, c'est-à-dire que vous confiez votre argent à une entreprise qui fait des emprunts, trouve des logements, fait les réparations, etc. Et donc, c'est la SCPI ou c'est la foncière ou c'est ce que vous voulez qui utilise le levier de l'immobilier pour vous. Avec Realty, ça ne marche pas comme ça. Les biens que vous achetez, ils sont déjà financés. Donc, il n'y a pas d'emprunt à rembourser, etc. Le rendement que vous recevez, c'est du rendement net. Et par ailleurs, comme vous possédez un morceau de propriété, vous jouissez de cette possibilité d'hypothéquer. Vous pouvez hypothéquer vos tokens. Vous avez un petit marché. Donc, ça, ce sont les propriétés que je peux déposer sur la Marketplace. Et donc, j'en ai déjà déposé pas mal. Et ça, c'est l'argent que j'ai emprunté sur la Marketplace. Ça, c'est l'argent que je pourrais emprunter. Et là, vous avez les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont assez violents. C'est normal en fait parce que là, l'argent qu'on emprunte, donc on emprunte à près de 10% pour acheter des biens qui sont à un peu plus de 10%. Ça s'est pas mal excité récemment parce qu'il y a eu tellement eu de propriétés intéressantes que Realty a mis sur la Marketplace qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé le levier de l'hypothèque pour pouvoir en acquérir plus. Donc, moi, je vais commencer à rembourser. Côté intéressant, c'est que vous pouvez également mettre de l'argent sur cette Marketplace. Et donc là, il y a un taux d'intérêt de 7% quand vous investissez là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est que les intérêts sont calculés en direct. Donc, quand vous mettez votre argent dessus, vous voyez l'argent qui grandit au fur et à mesure. Donc, c'est un peu comme un compte épargne boosté. C'est assez intéressant. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Votre emprunt grandit au fur et à mesure. Et donc, la manière dont ça marche, c'est que vous avez un facteur de santé. Le mien est à 1,48. Donc, je suis vraiment à la limite. Et si votre facteur de santé tombe en dessous de 1, donc par exemple parce que vous laissez courir votre dette et ça devient incontrôlable ou alors vous avez oublié ou enfin j'en sais rien, eh bien, vos tokens sont automatiquement, les tokens que vous avez déposés en collatéral pour pouvoir emprunter, sont immédiatement vendus et pour rembourser votre emprunt. Donc, c'est un petit peu comme une vente publique. Vous voyez, si vous n'êtes pas capable de rembourser votre crédit hypothécaire, la banque saisit votre bien et le vend. C'est exactement le même fonctionnement, sauf que c'est quelque chose qui se fait de façon tout à fait automatique. Donc, évidemment, ça ne m'est jamais arrivé d'être liquidé. Ça ne m'arrivera pas parce que je vais progressivement rembourser cet emprunt. Mais je trouve ça très cool d'avoir cette possibilité de bénéficier de vos tokens. Quand vous avez des parts de SCPI ou je ne sais même pas comment ça marche, vous n'en faites rien. Alors que là, vous pouvez faire des boucles. J'hypothèque un bien, j'emprunte, je rachète un bien, je l'hypothèque, j'emprunte, je rachète un bien, je l'hypothèque. Vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez au max et c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est ça qui est chouette avec Realty, c'est que votre token a une valeur indépendante du loyer que vous recevez, c'est que vous avez cette possibilité d'hypothéquer, d'emprunter et donc c'est quand même très intéressant. Je ne développe pas trop le comment ça marche Realty parce que je considère que vous pouvez faire le travail. Il y a toute la manière dont comment ça marche. Vous écoutez les deux épisodes de chercheurs de valeur et vous comprenez comment ça fonctionne. Mais voilà, sachez que vous êtes propriétaire effectivement des biens, que vous signez un contrat dès que vous achetez un token. Et la manière dont ça marche, c'est que quand un bien est vendu sur la marketplace, il y a une société qui est créée et ce que vous possédez, c'est des actions de la société qui est créée. La société est coupée en parts qui correspondent au prix du bien et la société qui est créée n'a d'autres fonctions que d'être propriétaire de ce bien. Et donc, ça veut dire que si, vu que c'est une question qui revient très régulièrement, que se passe-t-il si Realty disparaît ? La société, elle existe encore et donc ça veut dire que vous allez tout simplement gérer les biens immobiliers comme le ferait un syndic, sauf que ce sera tout à fait digitalisé. Et il y a déjà eu des cas comme ça. Donc par exemple, il y a eu un cas de dé-tokenisation. Donc ça veut dire qu'il y a des, pour un bien qui avait été acheté et partagé entre les token holders, il y a eu une offre qui était intéressante, une offre de rachat qui était intéressante, qui permettait à tous les propriétaires de faire une plus-value. Et donc il y a eu un vote. Il y a eu un vote comme ça, tous les propriétaires ont voté pour savoir s'ils acceptaient ou non l'offre. L'offre a été acceptée et donc ils ont été remboursés du prix de leur token plus la plus-value immobilière. Donc tout ça pour vous dire que ça se gère comme ça. Il n'y a pas besoin de Realty pour que ce soit géré. C'est complètement décentralisé. Et d'ailleurs, vu que c'est des questions qui sont posées régulièrement, je vous invite à regarder les community calls de Realty. Donc là, vous avez Rémi Jacobson qui est un des frères Jacobson. Vous avez d'autres membres de l'équipe et pratiquement à chaque community call, on lui pose cette question de oui, que se passe-t-il si ça disparaît ? Que passe-t-il si vous mourez ? Regardez, il y a répondu encore il y a quelques jours. Bravo pour le travail accompli. Si Jean-Marc et Rémi disparaissent, que devient de Realty ? Écoute, c'était... C'est bien parce qu'ils ne pensent qu'à Jean-Marc et Rémi. Les autres, on va survivre. Mais Jean-Marc et Rémi sont toujours en train de mourir. Si on disparaît, si Jean-Marc et Rémi disparaissent, c'est l'équipe que devient de Realty. Realty continue à vivre, Realty continue à grandir, Realty continue à opérer. Realty est indépendant de Jean-Marc et Rémi, François et vous avez une équipe, vous avez Mickaël, vous avez Raphaël, vous avez une équipe de 40 personnes pratiquement et qui grandit. Donc, si Jean-Marc et moi on prend le même avion et l'avion s'écrase, on touche tout bois que ça ne se passe pas, Realty continuera. Est-ce qu'il y aura un peu moins de propriétés pendant un petit bout de temps en attendant que quelqu'un d'autre reprenne ma place pour les propriétés qui sont déjà en train d'être formées ? Peut-être que vous aurez deux, trois semaines où vous serez triste pour nous. Donc, moins d'achats, mais pas plus que ça. Realty est sur ses deux pieds aujourd'hui. Et ça va de plus en plus vers la décentralisation. Dans le futur, il y aura des partenaires qui viendront, qui mettront leur immobilier. Donc, on n'aura même plus besoin de Jean-Marc et Rémi au final pour avoir de l'immobilier. Ça sera tout seul. Ça sera le fournisseur sur la plateforme Realty. Ça, c'est vrai parce que vous commencez à avoir certaines propriétés sur la marketplace qui ne sont pas sélectionnés par Jean-Marc et Rémi. Enfin, c'est surtout Rémi qui s'occupe de cette partie-là. Vous avez un partenariat, par exemple, avec quelque chose qui s'appelle, je crois, Roofstock, où j'ai déjà acheté certaines propriétés via ça. Celle-là, par exemple, c'est une propriété qui a été apportée par un partenaire de Realty. Après, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de désagréable de leur demander tout le temps qu'est-ce qui se passe si vous mourrez ? Est-ce que toutes les fois que le PDG de Total de Google parle à des journalistes, on lui dit qu'est-ce qui se passe si vous mourrez ? S'il meurt, il y a un successeur et puis la boîte continue de tourner. Mais je comprends pourquoi les gens posent cette question, parce que Realty, c'est quelque chose qui a l'air un peu plus nouveau, un peu plus obscur. Sachez en tout cas que c'est une boîte qui est évidemment créée pour pouvoir tourner quoi qu'il advienne. Et de toute façon, que Realty existe ou que Realty n'existe pas, les propriétés continuent d'exister et c'est simplement des propriétés qui sont gérées. Donc vous êtes copropriétaire, il y a un gestionnaire et il y a donc un syndic. Vous êtes rarement sollicité pour telle ou telle décision, il y a certains cas exceptionnels, mais l'objectif c'est justement que ce soit de l'immobilier qui vous permet une passivité totale. Et c'est pour ça également que je l'apprécie. Donc ce que j'aime bien, c'est cette idée-là, c'est cette idée qu'on peut hypothéquer les tokens. Et ce que j'aime bien, c'est à quel point c'est liquide. Parce que vous avez un marché secondaire sur lequel vous pouvez décider de faire des belles plus-values. Personnellement, je l'utilise surtout pour faire des achats. Donc on peut classer les offres par rendement en fait. Et vous pouvez tomber sur des propriétés qui sont vendues légèrement en dessous du prix. En général, c'est des propriétés qui sont en train d'être relouées. Mais par exemple, Lost Shaker, c'est pas mal. Vous avez un rendement supérieur au rendement auquel on l'avait acheté à l'origine. Et là, vous avez une propriété que vous pouvez hypothéquer sur la marketplace. Donc vous pouvez vous faire des boucles avec cette propriété. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et voilà, vous avez quelques propriétés qui sont au prix. Ça par exemple, c'est intéressant. Enfin là, vous en avez pas beaucoup. Mais il faut scruter généralement la marketplace. Le problème, c'est que dès que vous avez des propriétés avec un rendement intéressant. Et qui sont à un prix intéressant. Ça part super vite. Donc de temps en temps, je fais un petit tour sur le marché secondaire. Mais en tout cas, Realty a rendu l'immobilier liquide. Tiens ça par exemple, ça c'est pas mal ça. Vous avez cette propriété là. J'en ai déjà certaines parties. Là, vous en avez quelques-unes à choper. Vous pouvez la prendre au prix avec un rendement de 9,5. Et donc, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez Realty. C'est que vous avez donc un marché secondaire qui rend l'immobilier tout à fait liquide. Et c'est exactement ce que j'apprécie. Alors le plus important maintenant, ce que j'apprécie avec Realty, c'est ça. C'est que les loyers tombent effectivement tous les lundis. Que le rendement annoncé est effectivement celui qu'on reçoit. Et comme il vous propose également régulièrement des propriétés de réinvestissement. Et bien, vous pouvez avoir vos loyers qui sont directement réinvestis dans de nouvelles propriétés. Et c'est ce qui fait qu'on a cette belle courbe qu'on a envie de voir. C'est encore même plus beau que ma courbe des dividendes. On a comme ça un revenu croissant qui arrive et qui participe à l'effet cumulé. Donc si je résume, on a une plateforme qui permet de rendre l'immobilier beaucoup plus facile. Qui permet de rendre l'immobilier liquide. Qui vous donne accès à un marché immobilier avec un rendement même pas en rêve. Avoir du 10,39% comme la propriété qui est en vente actuellement. C'est un ensemble de propriétés, je crois que vous en avez une dizaine. Même pas en rêve. Jamais vous allez avoir ça en France. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que j'apprécie autant investir avec Realty. La plus grosse crainte que j'ai avec Realty, Ce n'est pas du tout des craintes qu'ont à voir avec le marché immobilier. Avec le fait que la technologie soit nouvelle, etc. La seule crainte que j'ai c'est le hacking. C'est que vous avez de temps en temps sur le canal Telegram. Des gens qui font remonter le fait qu'ils se sont fait pomper leur portefeuille. Pour moi c'est ça le vrai problème. J'aimerais que Realty mette en place un truc du type On ne peut pas vendre mes tokens sans mon autorisation. Parce que c'est ça qu'il se passe en fait. Vous avez des gens qui se font piquer ce qu'on appelle la seed. C'est une phrase de 12 mots qui est générée aléatoirement. Et qui permet de changer le mot de passe de notre portefeuille. Et il y a des gens qui se font piquer leurs phrases secrètes. Et donc les pirates vont mettre au prix sur la marketplace les tokens. Et donc les tokens vont partir immédiatement. Et ensuite une fois qu'ils ont récupéré l'argent, hop ils le transfèrent. Et impossible de récupérer le coupable. Pour vous dire en général ce qui se passe c'est que les gens se font par exemple hacker leur téléphone. Si vous avez par exemple une photo de votre seed sur votre téléphone. Bah voilà c'est un coup à vous faire hacker. Si vous l'avez également dans un fichier sur votre ordinateur etc. C'est enfin ça c'est vraiment des choses de base de la crypto monnaie. Et la phrase de récupération de votre wallet. Tant qu'à faire c'est cacher quelque part. Pas chez vous. Et puis dans un endroit physique quoi. Il faut que ce soit physique. Parce que dès que vous commencez à numériser le truc. A le mettre dans un google doc. A le mettre dans un fichier etc. Bah voilà vous avez ce risque de vous faire hacker. Donc pour moi c'est ça le plus gros risque avec Realty. Pour le reste je trouve que c'est vraiment top. Et bah je continuerai à investir dessus de façon régulière. Je suis assez content de ce que j'ai pu déjà investir. J'ai investi quelque chose comme 10 000 balles en un an. Ce qui ma foi est tout à fait honnête. Je me rapproche de mon objectif de l'année. A savoir de toucher 100 euros mensuels. Enfin 100 dollars mensuels avec Realty. Et bah je vais continuer d'investir à ce rythme. 10 000 euros par an ça me paraît tout à fait raisonnable. Avec l'effet des intérêts composés. Ca va s'accélérer toujours plus vite. Voilà donc ce que j'ai à vous dire au sujet de Realty. Pour moi c'est un bilan qui est très positif. Ca me réconcilie avec l'immobilier. Qui est vraiment une forme d'investissement. Qu'a priori j'apprécie pas beaucoup. Si j'investis c'est pour avoir une vraie diversification. Et vu que j'ai déjà de l'IMO. Bah je préfère investir dans des actions. Mais voilà. Là vous avez un marché qui est quand même spécial. Vous avez un retour sur investissement qui est très spécial. Et c'est pour ça que je suis très content d'être investisseur chez Realty. Et bien voilà. Chers amis. Pour ce bilan. Mon objectif ça va être d'atteindre les 50 euros par semaine. Pour l'année prochaine. Comme ça bah je pourrais acheter rien qu'avec les loyers. Un nouveau token toutes les semaines. Et avec ça. On sera bien parti sur le chemin de la liberté financière. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines news.